Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Anthony Bourbon. C'est le CEO et le fondateur de FIDE. Son intervention sera autour du thème « Comment définir son why ». Monsieur Bourbon, je vous laisse la parole. Super, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Le why, c'est un sujet super intéressant qui, selon moi, est la clé de toute réussite entrepreneuriale parce que c'est ce qui va vous permettre au quotidien de vous dépasser, de faire plus et de savoir pourquoi vous vous battez. Il y a beaucoup de personnes, de jeunes notamment, qui se lancent dans l'entreprenariat parce que c'est sympa, que c'est stylé et qu'on peut passer sur BFM Business. Le problème, c'est que l'entreprenariat, c'est super compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et si on n'a pas une raison vraiment personnelle, intérieure, qui nous motive, bien souvent, on observe qu'il y a de l'abandon parce que l'argent ne suffit pas et ce n'est pas assez motivant pour le faire. L'argent, selon moi, doit être une conséquence et pas une finalité. C'est-à-dire que si tu fais du business pour avoir de l'argent, ce n'est pas dans le bon ordre, en fait. L'argent viendra si tu es bon dans ce que tu fais et tu ne peux être bon dans ce que tu fais que si tu aimes ce que tu fais. Parce que du coup, comme tu apprécies ce secteur, cette verticale, tu vas pouvoir y passer des heures, bosser plus que les autres, le soir, le week-end. Et c'est ces petits détails qui vont faire qu'à un moment, tu prendras une longueur d'avance et donc, indubitablement, l'argent rentrera en ligne de compte et tu en auras plus que les autres parce que tu seras meilleur. Donc, les gens seront prêts à payer plus cher pour ton produit ou ils seront prêts à te rémunérer plus pour que tu les aides dans leur aventure. Donc, l'argent, c'est plutôt du fuel pour atteindre cet objectif, cette promesse que vous devez tous vous fixer. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques clés pour les définir. Mais peut-être pour imager un peu mon propos et raconter comment nous, on a fait chez Feed, je vais vous parler un peu de notre histoire et des moments qui ont été clés dans cette aventure qui a été assez folle puisqu'on l'a commencé il y a seulement 4 ans, enfin 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, en janvier 2017. On a depuis été un peu le cliché de la startup, c'est-à-dire qu'on a levé beaucoup d'argent, 40 millions d'euros, on a ouvert 50 pays, on a fait plus de 60 produits, on a pris des bureaux immenses, on a travaillé avec des chefs comme Thierry Marx, on a levé avec des Américains, enfin on a fait vraiment tous les clichés avec plus de 5000 points de vente, d'une croissance un peu extrême. Et ça, c'est vraiment le côté presque superficiel de la startup. Et on se dit, waouh, c'est incroyable, ils ont de la chance, ils vont pouvoir bientôt vendre un grand groupe, ou faire un IPO, ou faire je ne sais pas quoi, mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Et à défaut de vouloir casser l'ambiance, je pense que c'est aussi mon rôle en tant qu'entrepreneur de raconter la réalité du terrain et que les jeunes sachent à quoi s'attendre quand ils se lancent dans ce type d'aventure. Moi, je viens d'une famille très pauvre, mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse, mon père était super violent, ma mère était dépressive du coup, et je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 15-16 ans, parce que c'était trop dangereux à la maison. Et du coup, j'ai dû faire du business, non pas parce que je kiffais ça ou que je trouvais ça cool, mais parce qu'il fallait que je gagne de l'argent pour pouvoir manger le soir, parce que quand tu as 16 ans, tu ne peux pas travailler, tu es trop jeune pour avoir le RSA. J'étais encore rattaché au domicile fiscal de mes parents, ce qui fait que je n'avais droit à aucune aide, parce qu'ils gagnaient quand même de l'argent de leur côté, même si moi je n'en bénéficiais pas. Et j'ai dû, par la force du poignet, trouver des solutions. Et j'ai toujours fait des business, on va dire, avec du bon sens paysan. J'ai acheté quelque chose que je revendais plus cher. Donc j'ai commencé au tout début avec des calculettes 89+, je ne me souviens même plus de nom, si les TI 83 ou 89+, quand je faisais mon bac S. Après, je faisais pareil avec les scooters de mes copains, je les retapais, je les revendais un peu plus cher. Puis après, on a fait pareil avec les voitures, on les faisait venir d'Allemagne, on les améliorait, on leur mettait un nouveau pack un peu plus confort, un peu plus luxe, et on les revendait. Et ainsi de suite, après je suis passé à l'immobilier, toujours sur le même principe, en achetant des biens que je découpais, que je rehaussais, en faisant des clubs deal avec des amis qui avaient, eux, beaucoup d'argent et qui pouvaient se porter garants sur les deals. Enfin, on a fait tous les business possibles et inimaginables. Là, je vous le raconte rapidement, mais évidemment, ça s'étale sur plus de 10 ans. J'ai voyagé énormément et vraiment, ce qui m'a permis in fine de m'en sortir, c'est la détermination, c'est la résilience, c'est la passion, l'ambition, et croire en moi en étant toujours très optimiste, bien que seul. Il faut être capable de s'entourer des personnes qui sont, on va dire, supports, qui vont vous pousser vers le haut, plus que de personnes qui vont être pathogènes, qui vont avoir tendance à vous dire que c'est impossible ce que vous essayez de faire. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens autour de vous qui vont avoir ce type de caractère, pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou parce qu'ils sont méchants, mais tout simplement parce que ça les rassure in fine que vous restiez au même niveau qu'eux. Et parfois, on peut retrouver cette pathologie presque dans les cercles très proches, comme les parents, les frères, les sœurs. Et c'est presque parce qu'ils vous aiment trop qu'ils n'ont pas envie que vous preniez de risque, parce qu'ils préfèrent vous voir travailler pour McDo avec un salaire de misère. Ils vont vous dire, au moins avec ça, tu es sûr de manger, tu es sûr d'avoir un toit. Et c'est sans tenir compte de ce que vous, vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie de réaliser, votre mission, votre projet. Donc vraiment, soyez capable d'être complètement indépendant, autonome, de manière à pouvoir faire vos choix sans rien demander aux autres. Et quitte à vivre dans un plus petit appart et de faire une coloc au fin fond de je ne sais pas quelle zone, faites-le parce qu'au moins, vous ne serez pas dépendant de vos parents et ce ne seront pas ces derniers qui pourront vous dire, pour le moment, tu es sous notre toit et tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que moi, j'ai été content en même temps d'être dans la difficulté et en même temps de pouvoir être libre parce que je n'avais aucun compte à rendre, je faisais ce que je voulais. Et les repas de famille tout pourri du dimanche, au moins, je n'avais plus à me les taper. Donc je pouvais me concentrer sur les trucs importants et qui, moi, m'épanouissaient. J'ai travaillé très dur et du coup, à force, je commençais à perdre du poids parce que je sautais plein de repas, etc. Je me suis dit, putain, mais il faudrait que je trouve une solution pour mettre tous les nutriments dont j'ai besoin dans un format hyper pratique qui ne me demande aucune préparation. Et du coup, j'ai commencé à faire des Excel qui répertoriaient l'ensemble des besoins d'un homme normal ou d'une femme standard sur les bases de l'EFSA, l'Agence Européenne de l'Alimentation. Et j'ai compris qu'en fait, les besoins d'un humain, c'est des protéines, des lipides, des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Et j'ai vu qu'en jouant avec différents ingrédients, différentes matières premières, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de l'huile d'olive, on pouvait compléter tout ça. Et donc, on a fait de la poudre chez moi en additionnant tous ces ingrédients, on le mélangeait avec de l'eau et ça nous donnait du feed. C'était dans un shaker à la base, ce n'était pas hyper bon, c'était très céréalier, mais au moins, ça remplissait. On n'avait pas faim pendant au moins 7-8 heures parce que tu avais un index glycémique très bas, ce qui te permettait de répartir, on va dire, les apports au fur et à mesure de ta journée. Donc, à partir de là, je vois qu'il y a un business, j'ouvre les vannes et on l'ouvre, on lève 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis encore 15 millions et quelques. Et donc, tout grossit très vite. Et vraiment, la raison qui fait que Feed est un succès, c'est qu'on vend plus qu'une simple barre, on vend plus qu'une simple boisson, on vend un état d'esprit à la communauté qui nous suit et on leur dit, si moi j'ai réussi, tu peux le faire aussi. Je n'ai pas de trait de caractère particulier, je ne suis pas très intelligent, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de contact, je n'ai jamais eu une idée exceptionnelle. Feed, ce n'est quand même pas du tout un truc hyper logique au pays de la gastronomie où on aime passer du temps à table. Ça a pris beaucoup de temps de réussir à expliquer que l'objectif, ce n'était pas de se substituer intégralement à la nutrition traditionnelle, mais plutôt d'offrir une alternative de manière ponctuelle pour les gens qui étaient pressés. Et puis, petit à petit, on a pu ouvrir au snacking et on a expliqué que Feed, c'était en fait de la nutrition pour tous les moments de ta journée. Donc maintenant, on essaie de faire des produits pour que à n'importe quel moment de la journée, que ce soit au petit-déj, à la pause, à midi, ou à 16h, ou même devant Netflix, tu aies un truc qui soit adapté et qui te permet d'apporter les nutriments dont tu as besoin en petite ou grande portion. Et tout ça vient du « why ? » Parce qu'en fait, si j'avais simplement vendu des produits, les gens auraient été beaucoup plus durs avec nous dans le sens où ils s'attendaient à avoir un produit parfait, qui soit immédiatement très bon, et on se voit le palaface. Ça prend beaucoup de temps de faire un très bon produit d'un point de vue organoleptique. Organoleptique, c'est le goût, l'odeur, la texture. Et du coup, les premiers produits qu'on a sortis, ils étaient loin d'être aussi bons que ceux qu'on sort aujourd'hui. Et c'est normal, mais on n'a pas attendu d'avoir le produit parfait parce qu'on savait qu'on vendait plus que de la simple barre. Et du coup, les gens nous faisaient confiance, nous disaient « bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément ouf, mais ils sont quand même sympas, c'est des jeunes, ils essaient de s'en sortir, je crois dans leurs valeurs. » Et ça, ça a été hyper important pour nous parce qu'on l'a fixé dès le départ. Et peut-être qu'on peut en dire deux mots parce que c'est clé pour vous. Comment on fixe une brand platform ? Comment on fixe ses valeurs, sa promesse, sa mission ? C'est assez simple. En réalité, quand tu as la technique, tu dois déjà commencer par interroger les gens autour de toi qui te connaissent vraiment bien, ton copain, ta copine, tes parents, tes meilleurs amis. Et tu leur dis « quels mots vous utiliseriez pour me définir ? » 3-4 mots max, il ne faut pas que ça soit à rallonge. « Pour me définir quand vous pensez à moi et que je ne suis pas là dans la pièce. » Parce qu'au final, une marque, c'est ça. C'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. « Feed », aujourd'hui, il y a toujours 2-3 déterminés qui vont dire que c'est de la merde. Mais en général, ils n'oseront pas me le dire directement. Ils vont le détourner, ils vont l'écrire. C'est toujours difficile à exposer. Par contre, si je ne suis plus là et que je quitte la room, entre vous, vous allez vraiment dire ce que vous pensez de la marque. Pour vous, c'est pareil. Il y a votre marque personnelle, votre brand perso qui est active dès que vous tournez le dos d'une pièce ou dès que vous partez d'un groupe. Et ça, c'est super important de le faire venir parce que vous allez avoir des patterns qui vont s'afficher, qui vont s'aligner. Et vous allez voir que les gens disent la plupart du temps à peu près la même chose de vous. Donc, il y aura quelques nuances, mais soit on va dire que vous êtes très gentil ou très travailleur ou très sportif ou courageux, déterminé, passionné, ambitieux ou très mélomane ou que vous parlez très bien ou qu'à l'inverse, vous savez très bien écrire. On a tous des points forts comme ça qui reviennent. Et ça, les 3-4 mots qui reviennent souvent, ça va être vos valeurs. C'est ce qui va devoir rayonner de votre marque et c'est ce qui va devoir faire un petit peu le liant entre tout ce que vous allez proposer. Donc, par exemple, les mots que moi, les gens utilisaient, c'était déterminé, passionné, ambitieux, travailleur. Bon, on les a mis chez Feed et on les a imprimés partout sur les murs. On sait que quelqu'un qu'on recrute, il doit avoir ces valeurs-là. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux que d'autres valeurs. Il n'y a pas de classement, mais c'est simplement que si tu veux t'épanouir chez Feed, il faut que tu comprennes ce sens-là. Et si tu ne le comprends pas, ce n'est pas dramatique. Tu trouveras une autre boîte qui te correspond mieux. Mais chez Feed, c'est évident. Tu es obligé de comprendre ça parce qu'on est très ambitieux. Donc, si toi, tu ne l'es pas et que tu es très content quand tu arrives à faire un petit truc, en fait, tu vas être malheureux parce que nous, on va toujours t'en demander plus parce qu'on est éternellement insatisfait. Et bref, ces mots vous permettent de définir un peu votre style de, à la fois management, mais aussi votre style d'entrepreneuriat, etc. Et vous permet surtout de définir la mission qui est un peu plus produit. Et la mission, ça doit expliquer ce que vous faites en un clin d'œil. Quand vous passez sur BFM, on va vous dire, bon, c'est quoi Feed ? Là, nous, c'est le moment où on va expliquer ce que je vous disais tout à l'heure. Feed, c'est de la nutrition pour tous les moments de la journée. Donc, tu vas toujours trouver un format adapté, que tu sois en train de faire une séance de sport, que tu sois en train d'escalader une montagne ou que tu veuilles sauter ton petit-déj. C'est des briques alimentaires dans lesquelles tu peux venir piocher. Et au-delà de cette mission qui est très produit, on va avoir la promesse. Et la promesse, c'est quasiment philosophique. C'est presque cérébral. C'est inatteignable. C'est ce qui t'anime en tant que personne et qui doit venir faire le lien avec ta marque. Je m'explique. Une bonne startup, c'est souvent le prolongement du fondateur ou de la fondatrice, évidemment. Si tu n'es pas authentique dans ce que tu fais et que tu ne crois pas en tant que fondateur, les consommateurs le sentent immédiatement. Et du coup, nous, notre promesse, c'est évidemment quelque chose qui fait corps avec mon histoire personnelle. C'est de déclencher une révolution en France en mettant la méritocratie au cœur de la société. Ça peut paraître super loin de la marque, mais je vais expliquer comment on le rattache. Quand je parle de révolution, ce n'est pas du tout on veut casser les vitrines, casser les voitures, mais c'est plutôt donner la chance à tout le monde de pouvoir s'en sortir, quelles que soient leurs conditions d'origine, quel que soit leur milieu, s'ils sont handicapés, étrangers, pauvres, qu'ils n'ont pas été à l'école. En fait, on n'en a rien à foutre. N'importe qui devrait pouvoir y arriver. Et malheureusement, quand j'observe l'écosystème startup qui m'entoure aujourd'hui, je ne trouve pas du tout la diversité que j'ai pu observer quand j'étais jeune, dans mes différentes expériences, quand je vivais en banlieue, puis quand j'ai changé de ville, etc., que j'ai galéré, que j'ai travaillé dur. Alors, malheureusement, ce sont toujours les mêmes qui profitent du système, à savoir ceux qui ont fait les grandes écoles, qui ont des parents qui travaillent en banque ou qui sont bien rencardés, qui vont les diriger vers les postes de fonds d'investissement ou de startup parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent. Et ça, en fait, je trouve ça abominable et je pense que, de notre vivant, cette génération devra monter au front. Et quand je dis monter au front, encore une fois, c'est positivement, mais c'est en tout cas secouer le système et ne plus accepter que quelques politiciens ou quelques personnes qui sont bien nées ou qui ont fait les bonnes écoles puissent nous diriger durant l'intégralité de notre vie. C'est cool de voir qu'aujourd'hui, il y a un véritable cercle vertueux et nous-mêmes qui avons gagné beaucoup d'argent, on peut le réinvestir dans les startups qui voudraient se lancer. C'est pour ça que je suis le business angel en plus de 40 boîtes et qu'on va les aider, qu'on va les pousser vers le haut sans faire de pathos et c'est ça qui est cool parce que nous, vous n'allez pas nous faire de peine en nous disant « je viens de tel milieu où je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère », on a la même histoire donc en fait, on ne va pas perdre de temps avec ça. Nous, on va se concentrer sur pourquoi tu veux te battre, comment tu veux faire et avec qui tu vas t'entourer pour gagner ton combat. Et du coup, vraiment, si vous deviez retenir une chose de mon intervention, c'est posez-vous les bonnes questions, demandez-vous quel est le but de votre vie. Quand vous serez sur votre lit de mort à 60, 70, 80 ans, 90, je vous le souhaite et que vous serez en train de mourir, je suis persuadé que vous allez vous dire « bon, est-ce que j'ai été heureux ? Est-ce que j'ai vécu la vie que j'attendais ? » Eh bien, c'est à cette réponse-là que vous devez trouver la bonne explication. Et c'est à cette réponse-là que vous devez répondre dès maintenant. C'est un peu comme dans Terminator, il faut que votre futur vous vous remercie de ne pas avoir abandonné. Et s'il pouvait revenir dans le passé, il vous dirait « lâche pas, continue » parce que les efforts que tu vas faire dans les années qui arrivent vont me permettre de devenir l'homme que je suis ou la femme que je suis dans 15 ans, 20 ans, à savoir être libre financièrement, pouvoir faire mes passions, m'entourer avec les gens que j'apprécie. Et donc, vraiment, ne vous formalisez pas sur votre situation actuelle, même si vous êtes au plus bas, que vous êtes malade, pauvre, dans une vieille ville pourrie, sans avenir. Ce n'est pas grave, vous pouvez trouver des solutions et vous pouvez vous en sortir. Donc, restez confiants, restez positifs et si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit en nous contactant sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn ou en venant nous parler sur Clubhouse ou sur Instagram, etc., n'hésitez pas à le faire. On a une fondation qui s'appelle Feedback où on reverse 1% de notre chiffre d'affaires chaque année et où on va aider les jeunes à atteindre leurs objectifs. La seule chose qu'on demande en échange, c'est de rêver très grand et de ne pas avoir de limite. Donc, si vous venez nous voir pour nous dire « j'ai envie de gagner un million », ça ne nous fait pas kiffer, on s'en fout, un million, c'est facile à faire. Si vous venez nous dire « je veux jouer de la flûte », pareil, on s'en fout. Par contre, si vous dites « je veux être le meilleur joueur de piano de ma génération », si je veux être un grand footballeur, si je veux créer la plus grosse boîte qui va permettre de révolutionner je ne sais pas quel secteur, là, pour le coup, on est chaud et on pourra à la fois vous donner de l'argent mais aussi des sessions de coaching, etc., donc j'espère que je n'ai pas été trop long mais ça vous permet au moins d'en savoir un peu plus sur ce qu'on fait et pourquoi on a fait tout ça et comment à votre tour vous pouvez réussir à trouver votre « why ». Merci, merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, j'aurais quelques questions pour vous. Vous parliez du coup de rêver grand. Est-ce que vous, vous avez rêvé grand et quels sont vos rêves ? Yes, super intéressant. Moi, j'ai toujours rêvé très grand et j'ai été quasiment un malade optimiste. C'est-à-dire que je suis toujours ultra optimiste. Même quand le monde entier va mal, je suis toujours très content. Là, par exemple, si vous reprenez les premiers interviews que j'ai données pendant le Covid, tout le monde était en dépression, j'avais l'impression que c'était un truc de ouf. Moi, je suis très content. Pas du tout de ce qui se passe et des morts qu'il y a avec la pandémie, évidemment, mais content parce que ça me permet de me refocus sur l'essentiel. Je travaille encore plus qu'avant. J'ai moins de défocus à aller au restaurant, parler à des gens qui ne m'intéressent pas forcément. Je suis chez moi toute la journée. On dépote. Je lis des livres que je n'avais pas eus depuis un moment et ça me permet de me reconcentrer. Donc, en fait, la réponse, c'est vous voyez toujours le verre à moitié plein et quelle que soit la situation, vous pouvez en tirer un bénéfice. Et je vais juste prendre deux exemples. Le premier, c'est le mien. J'aurais pu me plaindre parce que j'étais à la rue et dire, c'est compliqué, je vais devoir me prendre de la drogue pour oublier ou je ne sais pas quoi. Tant pis, je me suis dit, au moins, je vais me renforcer plus vite que les autres de mon âge et je vais avoir encore plus la dalle. Et je reprends souvent cette phrase qui est le loup ne court jamais le ventre plein. Donc, c'est une vraie chance d'être pauvre. Et je le pense sincèrement. Aujourd'hui, il y en a qui ont dit c'est facile, maintenant, tu as de l'argent et tout. Mais j'ai toujours été convaincu que c'était une chance parce que j'avais une envie de vengeance, de revanche qui me nourrissait au quotidien. Et ce qui fait que quand mes concurrents, et je ne vais même pas les citer parce qu'ils sont tous morts en France, voulaient combattre, ils n'avaient aucune chance. En fait, c'était des petits bourges. C'est leur père qui remettait de l'argent chaque année dans leur boîte pour qu'elle puisse survivre. Pendant que nous, on allait lever des dizaines de millions sans connaître les gens qu'on avait en face de nous. Mais ils investissaient chez nous et pas chez eux parce que c'était des billes et c'était juste des fils à papa. Donc soyez contents et voyez le positif. Et le deuxième exemple, je pense qu'il est encore plus parlant, c'est celui d'Axel Alétru. Si vous le suivez, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qui c'est. C'est un mec qu'on a aidé avec la fondation Feedback. Il était champion du monde de motocross. Il s'est cassé la colonne vertébrale et il était paraplégique. Tous les médecins lui ont dit tu ne remarcheras jamais. Laisse tomber, c'est terminé pour toi. Le mec, il a continué à croire en son destin et il est venu nous voir en fauteuil roulant, en nous disant moi je sais que je vais remarcher, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de machin. On l'a coaché, on l'a aidé et il est parti in fine quelques temps après, participer au Paris-Dakar, donc le rallye et il a gagné contre les valides. C'est-à-dire que dans sa catégorie, il a battu les valides et c'est juste énorme en fait et c'est exactement ce que je suis en train de raconter. Peu importe votre situation, tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a zéro limite et quand tu demandes à Axel est-ce qu'à choisir tu relâcherais les gaz pour ne pas avoir cet accident parce que c'est quand il a trop accéléré en moto qu'il s'est défoncé, il dit non finalement écoute c'est ma vie et cet handicap m'a apporté beaucoup plus que quand j'étais un mec, enfin pas normal, c'est pas le bon terme, mais pas handicapé quoi. Et ça montre que encore une fois, si vous arrivez à tourner le destin de manière positive, vous pouvez faire mentir toutes les lignes qu'on vous a prévues et je dis souvent que la vie est une grande partie de poker et tu peux avoir des cartes catastrophiques mais quand même gagnées à la fin parce que tu vas bluffer un moment, tu vas retourner la situation donc restez positif et mes rêves, pour finir la réponse, j'ai un peu divagué comme d'hab, mon rêve c'est vraiment de faire la révolution. Ça paraît ouf mais c'est pas marketing. Je veux vraiment qu'il y ait une révolution mais bien organisée, pas en mode gilet jaune où ça part un peu dans tous les sens, personne ne sait trop ce qu'il faut faire. Non, un truc bien millimétré. Ça manquait de vision les gilets jaunes, c'est dommage parce qu'il y avait une belle énergie. Qu'on soit d'accord ou pas d'un point de vue politique c'est vraiment pas le débat mais je trouve impressionnant de voir des gens qui toutes les semaines viennent dans la rue tellement ils en ont marre. Ça montre qu'il y a vraiment une sorte de ras-le-bol. Le problème c'est que c'est mal goupillé tout ça. C'est comme une start-up, il n'y a pas de why en fait. Il y a une raison mais il n'y a pas de pourquoi on voudrait différemment et comment on peut faire différemment. Donc ça manque un peu de rigueur. Mais ouais, une belle révolution où en fait on va secouer les élites et leur montrer que c'est le peuple qui a le pouvoir et c'est la réalité. Si le peuple s'énerve, tout le monde s'allonge. Donc qu'on le fasse intelligemment et qu'on arrive à mettre plus de méritocratie dans la société, qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité parce qu'on est vraiment dans un pays extrêmement inégalitaire. Alors on va me dire oui, inégalitaire. On va me dire c'est sûr si tu compares au Burkina Faso ou en Iran, on est bien lotis. Mon propos ce n'est pas de me comparer à en dessous mais c'est plutôt de regarder au-dessus ce qu'on peut faire. Et la réalité c'est qu'il n'y a que 1% des entrepreneurs aujourd'hui qui se sont faits seuls. Donc 1% des entrepreneurs qui sont en stand-alone comme on dit donc il n'y avait pas papa, maman, etc. Et il faut environ 7 générations aujourd'hui à un jeune pauvre défavorisé pour changer de classe sociale. 7 générations donc évidemment lui ne changera jamais la plupart du temps mais ce sera que dans 7 générations et pendant 7 générations d'efforts qu'il pourra espérer changer de classe sociale et donc ça ce n'est pas normal et on va le changer. Merci beaucoup. Vous nous disiez tout à l'heure que voilà à la fin de sa vie j'espère que pour vous ce n'est pas encore le moment vous disiez qu'il fallait être content de soi. Est-ce que vous en ce moment est-ce que vous êtes content de vous et quels seraient les axes d'amélioration ou les axes vers lesquels se tourner pour que voilà d'ici peut-être une cinquantaine d'années vous soyez fier de vous ? Pour le moment non je ne suis pas fier parce que je n'ai pas encore fait la révolution donc je n'ai pas encore gagné. Ce qui est cool et je le précise quand même c'est que même si vous n'arrivez pas à atteindre votre promesse ce n'est pas dramatique c'est-à-dire que moi si je n'arrive pas à faire ma révolution ce n'est pas grave ce qui compte c'est de faire le maximum pour y arriver c'est-à-dire que c'est plus le voyage que la destination qui compte et c'est pour ça que c'est super important de se mettre un objectif très très haut parce que du coup si vous faites un truc trop facile à atteindre bon dans deux ans je l'ai réglé et c'est comme si je m'étais dit je veux être millionnaire bon déjà il ne faut pas se fixer des objectifs d'argent parce que c'est simple et en plus l'argent encore une fois ça vient quand tu es bon par contre tu peux te mettre un milestone de ouais moi je veux un milliard ça fait partie de mes objectifs je veux un milliard d'euros sur mes comptes et c'est pas parce qu'en fait je suis un capitaliste ou c'est pas parce que j'aime l'argent mais je sais juste que j'aurai besoin de ce milliard pour pouvoir déclencher ma révolution donc l'argent est un outil et il faut le faire circuler je crois pas du tout moi à l'épargne comme c'est envisagé en France à savoir acheter sa résidence principale pendant 25 ans pour pouvoir la donner à ses enfants c'est trop old school quoi ça fonctionne plus c'est pas comme ça que tu t'enrichis et c'est pas comme ça que tu peux faire de grandes choses parce que t'es complètement dépendant c'est pas un bien liquide tu payes des impôts dessus c'est complètement débile non ce qu'il faut c'est faire circuler l'argent réussir à faire du feedback et du give back renvoyer l'ascenseur comme on essaie de le faire nous avec les startups et c'est en renvoyant l'ascenseur avec un gros why que tu gagnes encore plus parce que quand j'investis dans 40 boîtes la plupart elles ont toutes fait x10 x15 x20 ce qui fait que j'investis et je gagne encore plus que si c'est moi qui travaille en même temps donc tu démultiplies ton impact et ça t'aide donc évidemment je choisis des fondateurs qui sont en ligne avec ce que moi je défends et ça me permet de multiplier par 10 c'est exponentiel en fait ma force d'impact sur l'écosystème Vous parliez aussi donc en fait de diversité au niveau de feed est-ce que chez feed il y a des politiques pour que la diversité au sein de votre entreprise elle soit respectée ? Ouais c'est super important et en fait on n'a même pas de quota ou quoi que ce soit parce que on trouve ça dommage d'être obligé d'avoir un quota par exemple nous on a 55% de femmes chez feed et je ne me suis jamais dit je vais essayer de recruter une femme plus qu'un homme parce qu'en fait si je me mets un quota ça veut dire que la personne que je vais recruter je ne vais pas l'avoir recrutée pour ses valeurs mais plutôt pour les chiffres pour les statistiques donc je déteste ce principe et évidemment on a vraiment à coeur que des gens de différents milieux puissent venir dans la boîte et nous typiquement on ne regarde pas les CV on s'en fout des écoles que vous avez faites le seul truc qu'on va regarder c'est la détermination l'ambition la résilience et il y a plein de gens qui n'ont pas le bac chez feed on leur a payé des formations on leur a payé des coachs pour qu'ils puissent mieux écrire sans faire de faute parler anglais etc etc et ces gens là quelque part c'est les meilleurs éléments parce qu'ils ont une forme de dette quasiment émotionnelle envers vous et ils se disent ben putain ils m'ont fait confiance quand personne ne croit en moi bon ben je vais rester avec eux alors parfois il y a toujours des j'allais dire des traîtres mais c'est pas le bon terme il y a des gens tu les aides tu les formes et puis s'ils ont une meilleure proposition ils y vont mais c'est pas grave parce que sur le long terme c'est super important de trouver une équipe avec laquelle tu peux réussir à créer un lien qui est fort avec lesquels tu vas pouvoir te reconnaître et moi j'ai besoin d'admirer mes équipes et je pense que c'est le cas aujourd'hui quand je vois des jeunes qui viennent de différents milieux quand je vois des jeunes on a plein d'étrangers on a des turcs on a des marocains on a des gens qui sont arrivés d'Asie il n'y a pas longtemps et c'est trop cool parce qu'au final on se dit tout le monde a sa chance et c'est souvent sur ces profils on va dire pas normés qui ne rentrent pas dans les cases et sur lesquels personne n'aurait parié qu'on a eu les plus belles réussites la plupart de mes stagiaires sont aujourd'hui transformés en CDI avec des parts de BSPCE il faut savoir que tout le monde chez Feed a plus de 4 ans de salaire enfin a 4 ans de salaire en BSPCE en action de la boîte donc c'est-à-dire en stock option les gens ont tous des parts de la boîte sont tous actionnaires et pour des gros montants et du coup c'est trop cool de me dire les mecs qui sont arrivés au début en stage le premier notamment Joachim il est arrivé il gagnait 500 euros par mois maintenant il a un super poste et il a une grosse valo en BSPCE parfait ça sert aussi à ça les entreprises et il faut renvoyer l'ascenseur donc ravi de garder cet état d'esprit Est-ce que le fait du coup de commencer dans l'entrepreneuriat quand on est jeune est-ce qu'on l'idéalise pas trop ? Si c'est sûr il y a beaucoup de bullshit malheureusement tu vas entendre des mecs qui vont te dire lever 30 millions c'est facile d'ailleurs je les refuse il y a plein de trucs comme ça marketing là qui sortent en ce moment il y en a plein aussi qui vont faire semblant de ne connaître que des succès parce qu'évidemment quand tu passes à la télé t'as pas envie de raconter tes difficultés tu vas pas dire ah bah ouais en ce moment c'est compliqué on vient de faire un nouveau site internet mais il fonctionne hyper mal ça convertit pas donc tu vas dire devant Stéphane Soumier tout va bien c'est exceptionnel la croissance est folle mais la réalité c'est que c'est dur une start-up et je pense que c'est super important de raconter cette réalité parce qu'au final les gens qui deviennent entrepreneurs doivent le faire pour les bonnes raisons et pas parce qu'ils trouvent ça cool mais parce qu'ils kiffent ça en fait il faut aimer régler des problèmes c'est-à-dire qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui résout des problèmes toute la journée et moi j'adore ça par exemple j'adore quand il y a un défi et j'adore qu'on me critique j'adore la compétition j'adore qu'on me dise tu vas pas y arriver parce que j'ai genre une vengeance mais je le prends très personnellement en fait j'adore et je pense qu'il faut avoir cet esprit pour réussir c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle après vraiment ce que je dis c'est ma vision mais je crois pas à la start-up gentille qui va parler avec ses concurrents et qui va sympathiser pour aller prendre des verres moi je pense à la compétition je crois à la compétition depuis tout petit je fais de la compétition et c'est ça que je kiffe et de la compétition saine et c'est Goldman Sachs qui disait winning is not enough others have to fail ça veut dire on s'en fout de gagner ça suffit pas les autres doivent être détruits quoi et c'est exactement ça c'est-à-dire que tu dois pas juste gagner tu dois écraser tu dois un peu comme quand tu lis 0 to 1 de Peter Thiel un bon livre d'ailleurs que vous devriez tous avoir lu déjà ou en tout cas que vous devriez lire dans les prochaines semaines ils t'expliquent que ce qu'il faut viser c'est le monopole on s'en fout d'être gentil tu vois il n'y a qu'en France où on te dit il ne faut pas qu'il y ait une marque trop puissante et tout il faut des monopoles c'est comme ça que tu réussis en business si tu n'as plus de concurrent bon ben tu as gagné tu vois c'est-à-dire qu'en fait la compétition si je vais plus loin et que je contredit un peu ce que je viens de dire mais la compétition est pour les losers parce qu'en fait celui qui est déjà au-dessus il n'a plus de compétition il sait qu'il va éclater tout le monde donc il faut que vous arriviez à trouver un axe super fort pour vous différencier et c'est ce qu'on essaie de faire par exemple avec Feed et si on y arrive ce ne sera pas grâce à nos produits ce sera grâce à l'état d'esprit et il n'y a pas d'autre boîte à ma connaissance en France qui vous disent vous allez réussir sortez-vous les doigts vous devez tout niquer dans la vie parce qu'au final c'est comme ça que vous vous épanouirez et c'est le plus important et ben ce message-là marketing il sort des cases et c'est ce qui fait que les gens qui nous apprécient nous apprécient vraiment et consomment nos produits Du coup vous semblez aimer les défis vous semblez pouvoir vous challenger alors du coup quel est le prochain défi de Feed ? Le prochain défi de Feed c'est d'être une marque générationnelle c'est d'aller plus loin que le simple produit de ne pas juste vendre on l'a compris des blocs de nutrition que ce soit des bars des boissons des poudres à tout moment de la journée c'est que ça devienne une marque ancrée et que dans 20 ans 30 ans les gens en parlent encore il faut vraiment je pense penser très loin c'est Simon Sinek qui le dit dans son livre Infinite Game le business il n'y a pas de chrono en fait c'est pas comme un match de foot au bout de 90 minutes c'est terminé il y a un gagnant un loser non le business c'est illimité c'est à dire qu'aujourd'hui je peux avoir un concurrent qui est plus fort que moi mais dans 20 ans peut-être que ce sera moi le plus fort et donc du coup il ne faut pas prendre des décisions au quarter donc au prochain trimestre mais plutôt en te disant si je prends cette décision quel impact tu vas avoir dans 10 ans et c'est là que tu construis une marque qui est super forte et j'espère qu'on va réussir à faire une marque très puissante comme c'est le cas il y en a très peu en France il n'y a pas de il y a assez peu de très grosses marques on va dire à part dans le luxe dans la beauté ce genre de trucs mais de marques start-up qui ont réussi à émerger avec une marque ultra extrêmement puissante c'est assez rare bon ben il faut qu'on arrive nous aussi comme les américains à montrer que l'impact d'une marque sur le monde peut être clé et quasi politique je pense vraiment que feed est en train de devenir un média ceux qui nous suivent sur Clubhouse peuvent peut-être en attester on a eu plus de 25 000 ou 30 000 followers en moins de deux semaines quand on s'est connecté parce qu'on apporte du contenu et ça va encore une fois beaucoup plus loin que juste un produit c'est plutôt qu'est-ce qu'on raconte quelles sont nos valeurs comment on va vous aider à bootstrap votre business ou à devenir une meilleure version de vous-même ben on va vous mettre en connexion avec des coachs qui vont vous expliquer comment faire un pitch comment maîtriser son ambition comment mieux manger pour mieux dormir comment etc etc et c'est vraiment le travail d'une marque devenir un média c'est pour moi la clé de ces prochaines années alors merci on va reprendre un petit peu du coup sur sur feed et un petit peu ses débuts comment est-ce que vous avez fait pour créer feed en faire aussi une réussite et quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés les obstacles c'est clairement l'éducation la démocratisation d'un produit qui est très rupturiste quand on est arrivé il n'y avait pas d'équivalent un substitut de repas en bar les gens ils n'étaient pas trop pour parce que ça faisait très américain très geek dans l'approche et donc il a fallu passer beaucoup de temps sur le branding et justement à développer ce message de on n'est pas là juste pour se substituer à un repas et vous passer à autre chose on est là pour vous faire gagner du temps pour vous donner un boost de motivation au quotidien et c'est pour ça qu'on met des mots super forts sur nos packagings quand tu manges un feed c'est le début en fait de ta transformation c'est le premier pas vers l'atteinte de tes objectifs quel qu'il soit ça peut être faire du sport et maigrir faire du sport et gagner du muscle ça peut être travailler plus et réussir bon ben plutôt que de perdre une heure aller faire la queue à la boulangerie et parler avec tes collègues qui n'ont aucun intérêt bon ben tu manges ton feed et tu dépotes du travail ça peut être entre midi et deux aller faire un instrument de musique ou lire des bouquins ça peut être voyager plus bref t'as plein de possibilités et ça ça a été long et compliqué à expliquer mais on y arrive enfin parce que encore une fois on est un média et qu'on ouvre on va dire le champ des produits puisqu'on fait plus que du repas complet mais on fait des snacks pour différents moments de la journée et les gens adorent parce que c'est parfaitement équilibré ça t'apporte une fonctionnalité soit un boost de protéines soit un boost d'énergie soit des multivitamines de l'immunité etc etc et puis après ce qui nous a permis de passer au dessus de ces obstacles c'est exactement cette stratégie de média c'est essayer de raconter plus que le simple produit passer du temps évidemment lever de l'argent parce que malheureusement ça te permet de faire plein d'activations et c'est comme ça que tu deviens connu et en 3-4 ans on a une des marques les plus connues en France très humblement mais parce que on a eu des buzz des bad buzz des good buzz mais c'est pas grave en fait ce qu'il faut c'est rester authentique et aligné avec ce que tu es et il y a forcément des gens qui t'aimeront et d'autres qui te détesteront nous on fait pas l'unanimité et c'est pas du tout ce qu'on veut on veut que les gens réfléchissent débattent et il y en a sûrement qui vont se dire feed moi j'en mangerai jamais parce que j'aime pas la marque ou j'aime pas le fondateur mais c'est pas dramatique et je peux les comprendre par contre ceux qui ont envie de se dépasser ceux qui ont envie de réussir ceux qui ont pas honte de dire bah moi j'ai des objectifs et je vais les atteindre ils vont kiffer cet état d'esprit et du coup bah ils nous rejoindront ils vont nous aider dans la communauté et c'est incroyable de voir le nombre de messages qu'on reçoit honnêtement chaque jour sur nos réseaux sur nos linkedin sur clubhouse etc de gens qui me disent bah ouais c'est cool c'est frais ça fait du bien d'avoir un peu cette vision américaine encore une fois on est pas là pour dire gagner plus d'argent c'est pas la finalité du message mais plutôt fixez-vous des buts ambitieux et essayez de les dépasser c'est comme ça qu'on s'épanouit comment est-ce que vous avez fait à feed et plus particulièrement vous pour du coup créer votre why comment est-ce que vous avez fait vraiment concrètement j'ai fait exactement ce que j'ai recommandé tout à l'heure à savoir interroger des proches et me demander voilà leur demander qu'est-ce que vous pensez de moi quels sont les mots que vous utilisez et puis après assez naturellement moi j'ai trouvé mon aspérité c'est à dire qu'il faut trouver ce qui vous dérange dans votre histoire la plupart du temps votre why c'est souvent ce que vous voulez pas dire de prime abord typiquement pour moi c'est pas facile de venir sur des plateaux télé ou des podcasts qui sont écoutés 100 000 fois et de dire j'ai pas de parents et j'en suis très content parce qu'ils servent à rien mais tu préférerais dire ah ben j'ai de l'argent j'ai réussi je suis un mec sympa t'as plutôt tendance à essayer de te vendre qu'à te livrer et en fait c'est quand vous vous livrez que bizarrement vous générez de l'émotion en fait c'est même pas bizarre c'est logique parce que tu vas déclencher quelque chose qui est pas commun et si tu racontes la même histoire que tout le monde a déjà servi à savoir ah j'ai fait HEC je me demandais vraiment ce que j'allais faire de ma vie parce que j'étais pas épanoui dans mon travail bon ben j'ai créé une start-up bah ouais mec mais tu l'as créé comment avec l'oseille de tes darons comme d'habitude et t'as été levé de l'argent avec ta tante ton oncle donc en fait c'est la même histoire qu'on entend tout le temps et ça saoule quoi et donc les gens ils en ont marre ils ont envie d'avoir une autre version du storytelling et du coup il faut que vous alliez chercher ce qui marche pas chez vous vos peurs vos doutes et quand j'ai investi dans une boîte la première chose que je fais c'est toujours lui demander écoute on va passer 4-5 heures ensemble et je vais pas te lâcher tu vas pas sortir de cette pièce tant que t'auras pas chialé ou que tu m'auras pas dit un truc qui te fait vraiment chier et du coup les mecs au début ou les nanas me regardent en mode waouh c'est quoi ce truc et je veux comprendre et la plupart du temps il y a toujours un truc qui sort soit il y a une histoire d'attouchement de viol soit il y a une histoire de parents qui battaient soit il y a une histoire d'un professeur qui a dit que c'était des merdes et qu'ils feraient jamais rien de leur vie soit il y a une histoire de ils sont immigrés personne n'a cru en eux il y a toujours un truc super fort qui fait que la personne vient pas juste pour faire une boîte elle vient pour prendre une revanche et donc je précise quand même que parfois il y a des exceptions et c'est le cas avec My Jolie Kendall qui fait des bougies et Samuel chez qui j'ai investi aussi lui il avait zéro problème dans sa vie bon ben on a trouvé un autre why c'était l'amour qu'il avait avec sa copine et c'est avec sa copine qu'ils ont réussi à faire cette marque et de leur union est née un peu cette envie de décorer les apparts faire des bougies des trucs donc t'es pas obligé d'avoir forcément souffert mais la plupart du temps un founder qui va être chaud c'est quelqu'un qui a eu des failles c'est quelqu'un qui a dans son histoire déjà bien galéré et c'est ça qu'il faut trouver c'est ça qu'il faut raconter du coup dans votre dans l'aventure feed quelles compétences vous avez acquises et quelles compétences vous pensez encore pouvoir acquérir dans le temps c'est une bonne question parce que personne n'est prêt à être fondateur ça c'est évident en fait tu dois tout faire c'est à dire que tu dois faire du business et tu dois être capable de bien vendre ta boîte avec les investisseurs tu dois être capable de faire de l'opérationnel tu dois aussi pas avoir d'ego au début nous on allait faire de la mise en rayon chez au bon marché à la grande épicerie et faire des dégustations alors que moi j'avais déjà gagné quand même un peu d'argent dans d'autres business et tout je me retrouvais à faire goûter des bars à des vieilles qui me disaient c'est de la merde enfin vraiment c'était pas drôle mais c'est pas grave il faut savoir s'adapter très vite apprendre sur le tas et voir loin il faut être capable de se projeter et du coup ta courbe d'apprentissage elle est exceptionnelle et c'est ce qui définit un bon founder c'est quelqu'un qui a un gros why et quelqu'un qui apprend vite pour moi c'est les deux éléments clés et qui est évidemment très résilient et qui est optimiste parce que vraiment le nombre de problèmes que vous allez avoir à gérer c'est un truc de ouf mais il faut être capable de se créer une carapace émotionnelle de manière à percevoir les problèmes sans être affecté c'est à dire que si t'es affecté par les problèmes je vous laisse imaginer la valo de feed quand t'as levé plus de 40 millions c'est monté très vite très haut les investisseurs ils rigolent pas du tout c'est à dire que quand ils sont pas contents ils te le disent et ils te mettent un peu de pression et ben c'est ça qui est cool ça doit pas t'affecter moi ça me laisse de marbre je dis ok très bien écoute on va trouver des solutions il faut rester calme évidemment t'as des moments où tu démarres un peu parce que tu peux pas être parfaitement équilibré constamment surtout les profils comme moi mais en tout cas il faut être authentique il faut être résilient et il faut être capable de toujours travailler donc je sais même plus quelle était la question du début mais je crois que j'ai à peu près répondu oui oui vous avez répondu du coup est-ce que vous avez des personnes qui vous ont inspiré pendant tout votre parcours et qui vous inspirent toujours d'ailleurs yes et là ça va être une réponse un peu différente de ce qu'on entend d'habitude mais j'idolâtre où je n'ai aucun modèle mes seuls modèles c'est les gens qui sont en bas en train de souffrir j'adore ça et c'est pas du storytelling j'adore être en connexion avec des gens qui sont en train de struggle qui sont en train de seuls la vie et qui sont en train de galérer parce qu'au final ça me rappelle d'où je viens et c'est ça qui m'inspire donc en fait je vais pas me dire ah ouais tel mec il a tant de milliards ou l'autre il est connu ou je sais pas quoi la seule chose qui m'anime c'est de voir des gens qui souffrent mais quand je dis que ça me fait du bien c'est que ça me fait du bien parce que je sais qu'ils vont pouvoir faire quelque chose et s'en sortir et c'est aussi pour ça que j'ai créé la fondation feedback parce que quand je vois des jeunes en fait la fondation feedback on l'a fait pour trois raisons la première c'est pour la marque parce que du coup ça permet d'expliquer ce qu'est feed et notre mission notre promesse qu'on n'est pas juste là pour vendre des bars donc les gens comprennent la marque deux ça permet de montrer à l'équipe qu'ils sont pas là juste pour vendre des bars et que c'est pas mercantile mais qu'il y a derrière un vrai why qui est important et donc quand ils bossent ils le font pour de bonnes raisons et trois c'est très personnel et égoïste c'est moi pour me rappeler qu'il y a des gens qui ont souffert plus que moi ou autant que moi à l'époque et qu'ils sont en train de me rattraper et que si je veux pas me faire doubler bah il faut que je m'inspire de leur haine et du coup je vais capter leur haine et leur envie de vengeance et je vais me l'approprier et je vais me rappeler je vais rester dans des conditions difficiles par exemple aujourd'hui on va dire que par rapport à la plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui je suis riche bah c'est pas pour autant que je vais me prendre un grand appart je vis toujours dans un petit appart tout pourri tout le monde pète un câble mes potes se foutent de moi quand j'ai des nanas elles se foutent de moi aussi parce qu'elles me disent mais pourquoi tu vis là alors que alors que tu pourras avoir un grand appart mais parce qu'en fait j'en ai pas besoin et j'aime rester connecté au peuple et quand je dis au peuple c'est pas du tout stigmatisant parce que j'en fais vraiment partie je veux rester dans ma classe sociale je veux rester dans le peuple au sens large pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir l'emmener vers ma révolution et c'est pour ça que et c'est pas des mensonges je tourne l'appart vous voyez il est tout petit il est pas du tout grand j'ai toujours cette envie de rester connecté alors qu'en réalité si vous allez sur ma ma société AB Participation ma holding vous verrez que rien que le capital social est assez élevé et c'est pas grave parce que l'argent encore une fois on s'en fout on l'utilise pas pour s'acheter je sais pas quoi des apparts des montres machin on le fait pour aller chercher son why et c'est pour ça qu'il faut le conserver pour le bon moment merci beaucoup encore une autre question comment est-ce que vous avez fait en une année pour faire ce qu'une entreprise met entre 3 et 4 années on a travaillé l'équivalent de 3 ou 4 ans en 1 an super simple c'est à dire que tous les week-ends tous les soirs on travaillait comme des chiens j'ai pas de week-end par exemple c'est pas un truc que je comprends ou qui m'attire évidemment je me fais une petite pause une demi-journée le samedi et encore ça m'ennuie mais j'adore ce que je fais et c'est vraiment pour ça que le why est important parce qu'au final comme mes journées sont ultra remplies et ultra chargées si je prends pas du plaisir je ne peux pas tenir ce rythme c'est à dire qu'il m'arrivait parfois de travailler dans des directions juridiques quand j'étais jeune je travaillais 10 fois moins que maintenant mais je souffrais 10 fois plus parce que j'aimais pas ce que je faisais donc le fait d'avoir un métier qui me plaît me permet d'être focus à 200% et de travailler non-stop et donc quand mes concurrents ils partaient en vacances je travaillais quand ils étaient en week-end je travaillais quand le soir ils faisaient des teufs je travaillais quand ils buvaient de l'alcool qu'ils fumaient machin je travaillais et forcément en un an on a levé plus d'argent qu'aucun de nos concurrents n'a levé en 4 ans et en fait quand tu prends la compétition de test ils peuvent plus te rattraper c'est trop tard c'est comme Clubhouse quand je me mets sur un truc je le fracasse en fait c'est à dire que je suis complètement obsessionnel Clubhouse a commencé il y a 2 semaines ou 3 semaines on a déjà 25 000 ou 30 000 followers quand tu mets feed.co le compte feed et le mien parce qu'on est dessus et qu'on le torche parce qu'on n'est pas là pour le faire pour s'amuser on n'est pas là parce qu'on trouve ça cool on est là parce qu'on veut le craquer et parce qu'on veut apporter du contenu à la communauté et on veut être les meilleurs nous on joue pas pour être les deuxièmes les troisièmes on veut gagner tout le temps et c'est ça qui nous permet de prendre de l'avance vis-à-vis des concurrents encore une fois c'est ma vision et peut-être que d'autres ne s'épanouiront pas dans cet esprit de compétition et vraiment il n'y a pas de jugement il y en a qui peuvent être très contents en faisant une morning routine en faisant du yoga et en embrassant les arbres pour capter leur énergie et je trouve ça cool tu vois mais moi quand je touche un arbre je ne sens pas d'énergie donc je reviens sur mes Excel et j'avance merci merci beaucoup comment est-ce que vous avez fait pour convaincre Thierry Marx pour travailler avec vous Thierry Marx ouais c'était au début de l'aventure c'est intéressant on avait fait une gamme bio by Thierry Marx qui n'a pas été un gros succès d'ailleurs il faut le reconnaître mais c'est ça aussi une startup il faut faire des A-B tests test and learn et en fait les clients nous ont dit nous on ne veut pas manger du feed bio à 8 euros ce qui est pratique avec feed c'est que c'est pas cher c'est relativement bon et c'est efficace surtout et c'est pratique donc on n'a pas trop continué le partenariat mais pour le coup comment on l'a contacté toujours de la même manière en lui donnant de l'émotion c'est à dire que je suis pas allé le voir en lui disant ouais j'ai un produit qui est ouf je lui ai dit voilà mon histoire moi je viens d'en bas j'ai vécu en banlieue j'avais pas de parents lui ça a fait écho chez lui parce qu'il venait d'un milieu difficile et que pareil il avait été alarmé il venait d'une banlieue il a beaucoup aidé les jeunes qui étaient dans situation de crise immédiatement il a compris et il m'a dit bah vas-y je kiffe la personne et évidemment il y avait un feed avec le produit il trouvait ça intéressant mais ce que je veux dire c'est que c'est d'abord le feed avec la personne qui lui a permis d'aller plus loin et ce sera pareil avec tout vos investisseurs les personnes que vous recrutez ils vous rejoindront pour vous avant tout et pas pour ce que vous vendez quels seront les enfin quels sont du coup les conseils que vous donnez à des personnes qui ont envie de se lancer de créer leur boîte n'écoutez que vous n'écoutez pas les gens les bien pensants qui vont vous dire ce qu'il faut faire pas faire on s'en fout vous devez être capable d'entendre les conseils mais sans forcément les écouter soyez très résilients et optimistes sans optimisme et sans résilience autant arrêter tout de suite si vous êtes plutôt négatif plutôt toujours avoir le pire arrêtez immédiatement ça sert à rien vous allez perdre du temps vous avez plutôt un profil de COO dans ce cas là donc il faut bien distinguer le founder qui est CEO donc C-E-O et le COO qui lui est le directeur des opérations c'est plutôt un manager qui va en général contrebalancer la folie la vision d'un CEO qui lui va toujours en faire plus il a toujours de nouvelles idées et à côté de ça tu as le COO qui va encadrer dire attention ça c'est compliqué ça ça coûte de l'argent et il n'y a pas de honte encore une fois à bien choisir sa verticale tout le monde ne sera pas founder ça dépend aussi de votre état d'esprit il y a plein de types de founders différents mais globalement il y a quand même des grands traits qui reviennent assez fréquemment il n'y a pas de honte à être un très bon manager et parfois on peut même gagner plus d'argent en rejoignant une start-up qui a déjà fait ses preuves et qui a cartonné et en ayant des BSPCE qu'en lançant des boîtes sans être fait pour ça parce que tu vas lancer des boîtes dans le vent et ça ne te rapportera pas donc chacun doit aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir où il est bon et où il n'est pas bon Pour une dernière question est-ce qu'un jour vous vous imaginez quitter FID pour faire totalement autre chose ? C'est une question c'est une question compliquée si mes investisseurs m'entendaient ils ne seraient pas contents mais oui clairement parce que je sais que FID c'est une des étapes de ma vie mais que je dois faire plus gros comme je le disais tout à l'heure je suis inlassablement insatisfait toujours éternellement et donc FID ne sera pas assez gros je veux faire un truc plus gros je vais faire en sorte que FID soit une énorme réussite évidemment mais je ferai une autre aventure donc le moment venu quelqu'un sera plus à même que moi de l'idée pour le moment je suis toujours le CEO je suis toujours le fondateur c'est toujours moi qui ai le plus de part dans la boîte donc je suis maître à bord pour autant si je suis capable de trouver quelqu'un qui est meilleur que moi et ce sera surtout sur de la communication en interne sur les opérations à terme avec plaisir pour le faire monter ou la faire monter à bord et je ne me voile pas la face toute aventure doit finir et je pense qu'il y en aura d'autres derrière je vous remercie je vous remercie beaucoup je vais vous laisser pour un dernier mot si vous le souhaitez et voilà mais en tout cas votre intervention a été très très intéressante merci beaucoup pour l'invitation un dernier mot simplement rappeler encore une fois aux jeunes que tout est possible et que quelle que soit votre situation à l'heure actuelle vous pouvez vous en sortir trouver juste les personnes qui vont vous pousser vers le haut qui vont croire en vous qui vont vous renvoyer un regard bienveillant et puis travailler très dur il n'y aura pas de secret il y a évidemment une part de talent il faut que vous concentriez dessus mais c'est surtout votre travail votre abnégation et votre capacité à faire des compromis qui vous permettront de réussir par rapport aux autres donc bonne chance à tous et encore une fois si on peut vous aider n'hésitez pas à nous contacter merci beaucoup et bonne journée tout le monde merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501